Tu dois te demander qu'est-ce que je fais ici, hein? Moi aussi, je me le demande. C'est juste que j'ai pas eu bien le choix de sacrer mon camp. Ouais, je sais, encore une fois. Mais écoute, Max, c'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de te raconter ce qui m'est arrivé cette année-là. C'est un petit peu compliqué, mais je vais essayer de te raconter ce qui m'est arrivé cette année-là. Le pouvoir, c'est que le pouvoir est derrière ces attentats terroristes. On peut pas juste dire, on va envoyer des pétitions, s'il vous plaît, arrêtez. Il faut nécessairement déconstruire la légitimité de ces acteurs-là. Au début, Max, les conférenciers que je filmais me laissaient un peu sceptique. Mais ça n'a pas été long que les événements leur ont donné raison. Pétrole, guerre, sang et présence américaine. Partout où il y a du pétrole et du sang, il y a une concentration significative d'Américains. Si on veut s'attaquer vraiment à la guerre et être pacifiste de manière cohérente, il faut s'attaquer aux racines, aux raisons profondes qui motivent cette guerre-là, qui sont l'aboutissement du modèle néolibéral du développement économique qui s'impose de grès ou de force à travers la planète depuis quelques années. On n'avait jamais vu ça à Montréal, Maxime. 250 000 personnes. Même à ton école, vous aviez manifesté, tu te souviens? Il y a bien du monde là-dedans qui n'avait pas manifesté depuis bien longtemps. Comme les vieux chums que j'avais rencontrés par hasard. On était tellement contents de se revoir qu'on s'est improvisé un petit souper juste après. Finalement, ce soir-là, on n'avait pas tant parlé de l'Irak que des bébés qu'on avait fait. Est-ce que vous avez joli au moment le film, je veux dire? Jin! 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 Quand j'y repense maintenant, Max, c'était déjà un signe de ce qui allait arriver ensuite. ... ... Alors voilà, pendant qu'on voit ces images en direct de la chaîne de télévision Qatar Al Jazeera de Bagdad qui est soumise à des dans ce bombardement. Il semble y avoir encore des lumières à Bagdad, donc on n'a pas attaqué les centrales électriques. Donc tout pour minimiser, en tout cas jusqu'à date, la souffrance du peuple irakien et de s'en tenir qu'aux éléments gouvernementaux. Des irakiens en colère, paniqués, qui transportent des cadavres. La coalition vient de mener ici une attaque aérienne. Mais au moins deux missiles se sont abattus dans ce quartier de Bagdad, un endroit plein de magasins et de résidences. Il y avait des missiles irakiens cachés à moins de 100 mètres des habitations au plein de le Pentagone. Mais le général McChrystal admet qu'un missile a peut-être raté sa cible et tombé dans le marché. C'est donc le cas d'une famille de Bagdad dont la maison a été bombardée en pleine nuit et dont tous les membres sont morts, sauf un jeune garçon de 12 ans qui a eu les deux bras arrachés et qui a été brûlé sur l'ensemble de son corps. C'est le vrai visage de la guerre qu'on a voulu montrer, ce n'est pas la version aseptisée que les médias corporatifs nous montrent. Par nature, le peuple ne veut pas la guerre. Mais après tout, ce sont les dirigeants qui décident et c'est toujours une simple question d'amener le peuple dans cette direction. « Peu importe qu'on soit en démocratie sous une dictature facile... » Tu m'as souvent demandé pourquoi je filmais tout le temps. Toi et tes questions. Pour m'en sortir, je te disais que je filmais pour essayer de comprendre. Comprendre le monde. Sauf que, comme le monde était à peu près aussi bordélique que mon bureau, ben, j'en filmais en maudit des manifs pis des conférences. La campagne électorale du Québec est légèrement perturbée à la suite des débuts de la cité d'anérale. Je suis le portier photo proclamé du Québec, ça se passe entre ces deux. Pis là, Andri, moi je te le dis, t'as-tu vu comment il y a eu des magognes? Cet gars-là, tu l'entartes, il te fait ça, c'est-tu? J'suis sûr qu'il nous fesse, caôliste. Ça serait tellement beau. Moi, j'suis prêt à me sacrifier pour mon premier ministre. Manger un coup de poing dans la face de mon premier ministre, là. Pis même si c'est pas lui, là, si c'est toute sa sécu qui nous fonce dessus, qu'il nous fesse, là, ça va revenir aux mains, asti. Ah, c'est-tu qu'un bon. Bon, comment travailler dans des conditions pareilles? T'sais, Max, même ici, dans nos belles démocraties, les gens qui essayent de penser un peu trop par eux-mêmes, on leur monte un petit dossier quelque part dans un bureau. Moi pis mon colloque, on devait en avoir un depuis longtemps. Sauf que depuis une semaine, probablement attiré par la bonne crème sucrée, le bureau s'était trouvé une belle place de stationnement, juste en face de chez nous. Pendant ce temps-là, il y avait un réfugié politique basque avec qui j'avais fraternisé dans une manif qui commençait à être vraiment dans la main. J'ai passé déjà une période de douze années et demie des prisons d'attente, d'attente la procédure judiciaire. Tandis que Chrétien recevait son homologue, le premier ministre espagnol Aznar, lors de sa visite à Ottawa en avril 2001, nous étions deux jeunes basques demandeurs d'asile, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas invités. Depuis, quoi que nous ayons toujours suivi à la lettre les exigences des autorités canadiennes, jusqu'à présent, personne nous a donné la chance d'exprimer nos craintes. Le fait que nos allégations de torture ont été bien documentées et notamment corroborées par les instances internationales semble ne pas avoir ébranlé le Canada. Loin de là, nous sommes d'avis que seulement une raison d'État peut expliquer tant de complaisance envers un pays qui fait usage de la torture à l'encontre des Basques. Espagne torture, Canada complice. Liberté pour le pays basque! Espagne torture, Canada complice! Espagne torture, Canada complice! À un moment donné, Max, quand tu te mets à suivre des histoires comme celle de Gorka, bien, les injustices prennent des visages bien concrets. Ça, ça n'allait pas m'aider pour la suite. Le modèle néolibéral exige que pour la démocratie qu'elle souhaite, qui doit faire la part belle au marché et à la domination du capital international, il faut avant tout que toute résistance soit cassée. Il faut avant tout que toute incompatibilité soit levée. C'est pour ça qu'on en voit, en fait, depuis, je ne sais pas, le dernier des comptes, mais maintenant, c'est certainement dépassé les 1 500 ou les 2 000 missiles sur la tête des Irakiens. Et d'ailleurs, s'il fallait encore une preuve, il suffit de rappeler aux gens qu'on a rapporté, deux jours après le début des bombardements, on a rapporté que la bourse américaine, en fait, la bourse de New York, a connu sa montée la plus spectaculaire, la plus marquée durant les 20 dernières années. Ce qui montre, s'il en fallait encore, que pour ceux qui s'intéressent à l'ouverture des marchés, il y avait une logique là-dedans. Entre 1950 et 1994, la part de l'entreprise privée a chuté de quelque chose comme pas loin de 50 %, 50 % de l'assiette fiscale de l'État. Aujourd'hui, 88 % de l'assiette fiscale de l'État provient des poches, des contribuables, monsieur et madame tout le monde. Donc, essentiellement, le travail, puisque c'est le travail qui est taxé à la source, ensuite la consommation et la taxe indirecte. Alors, donc, voyez-vous, monsieur Bill Gates, à lui, tout seul, possède ce que devraient posséder, ce que possèdent 110 millions d'Américains. les 110 millions les plus démunis. Alors, quand on me dit où est l'argent, moi, je rigole. Alors, nous, au Québec, je pense qu'on a aussi nos petits Bill Gates à notre échelle. Des Lessard qui partent avec 20 millions de dollars, c'est bien ça ? Lessard ? Oui. De métro. 20 millions de dollars, il me semble. On compte pas, là, oui. Quand on aime, on compte pas, oui. J'aurais voulu leur avoir faite, celle-là. Il m'a eu. Il nous a manqué 30 000 votes au référendum. On a 50% des voix. Il y a des millions de gens, des millions de personnes qui sont souverainistes. Monsieur le temps, excusez-moi. Peux-tu vous poser une question ? C'est quoi votre première priorité ? Est-ce que c'est la santé ou la souveraineté ? Je veux montrer ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait ? Quelle bande de clouins, il voyait. Si on peut mettre de l'argent en santé, c'est parce que nous sommes prospères. Vous voulez qu'on divise la vie nationale comme un faux-sissant. Oui, je vous réponds, mais vous dites que vous êtes pas. Depuis quelques jours, le couple Dion Charest semblait flotter sur un nuage. Pourtant, deux minutes avant l'entartage, un garde du corps et un membre de l'entourage du chef libéral échangeaient avec Pop-Tart. Le porte-parole officiel des Antarctistes. Quelques minutes auparavant, Jean Charest venait d'entreprendre sa dernière tournée sur la route des Pays d'en haut. Au début, je me souviens, j'ai mis pas mal d'énergie pour revoir mes amis. Presque autant, en fait, que celles que j'ai mises pour pédaler quand je suis arrivé ici. « Ça, c'est une fréquence de améritation. » « Tu connais-tu du monde qui a voté pour lui, Maxime? » « Ben oui, tout le parti qui est ici... » « Ça monte, ça monte. » « Non, moi, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas grand-chose. » « Mais là, ça a envoyé un message. » « Radio-Canada prévoit que le prochain gouvernement du Québec, si la tendance se maintient, sera formé par le Parti libéral du Québec et que ce sera un gouvernement majoritaire. » « Aujourd'hui, au Québec, on s'est donné un gouvernement du 21e siècle. » « Moi, j'ai voté pour un gouvernement du 22e siècle. » « J'ai perdu en crise. » « Je m'avoue des fétistes. » « Non, j'essaie de faire mes histoires localement. » « Alors, le matin, on voit... » « Mais quel avril, pourquoi c'est... » « J'aurais dû voter. » « Non, Dave, tu sais... » « Peut-être qu'il y en aurait d'autres qui auraient fait comme moi, puis ils renversaient les risques. » « Mais qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que tu penses, c'est magique ? » « Tu as dû voter qui, tu dis ? » « Bon, là, là, là... » « Chris, Dave, t'es rendu loin dans le désespoir. » « J'ai rendu loin. » « Il est rentré dans Mercier, il est rentré dans Mercier, il est rentré dans Mercier. » « Bon, ben, moi, moi, y allez, moi, là... » « Je veux dire que tu vois ce matin, c'est dur. » « Bon, aujourd'hui, mon auto est morte. » « La seule belle journée de l'année, il fait un orage. » « Et puis, Jean-Charret, il rentre. » « Le seul beau moment de la journée, c'est qu'on écoutait le cœur du bébé. » « Et on l'a entendu. » « Et bien... » « Et bien... 146 bâtiments par minute. » « Ouh! » « Ouais, c'est un petit but. » « C'est très fort. » « D'un petit but. » « Ben, ben, ouais. » « Non, ça, c'est les dieux, est-ce, tu sais, qui manifestent leur opposition? » « Ah oui. » « Ce que je ne savais pas à ce moment-là, Max, c'est que la descente qui s'amorçait était pour être aussi longue que celle qu'il y a ici. » « Le freinage... » « Aussi brefait. » « Aussi brutal. » « Je sais que tu vis dans un drôle de monde. » « Ouais, Max. » « Oui, Max. » « Tu sais que tu vis dans un drôle de monde. » « C'est calme. » Même s'il tient ton monde, il m'apparaît un peu étrange. L'évron rayé, c'est un animal... Pet... Pet... C'est un animal... C'est un animal rayé. Fait qu'il est invisible. Personne ne peut le voir. Fait que... Bye-bye les nachos! C'est ça! Nous autres habitants dans une marque qui est connue à travers les mondes. Ils son sont fiers, et c'est vrai, SNC-Napelin est connue partout au Québec comme une entreprise d'higienétie. Et puis, en même temps, SNC-Lavalin est un des plus grands conducteurs militaires au Canada. Nous avons aussi amené des contacts par nous. Et les contacts sont des victimes des villes qui ont été fabriquées par SNC-Lavalin. Pour Mohamed Sherbis, que Jusquion a tenu connaître, il est militant de l'instant grand en détention maintenant. Ce qu'elle racontait ensuite, Max, c'est que le jour où Chrétien est allé en visite officielle en Algérie, entre autres pour aider SNC-Lavalin à pogner un petit contrat de 140 millions de dollars là-bas, bien ce jour-là, comme par hasard, le Canada décidait que c'était plus dangereux de renvoyer des réfugiés algériens chez eux. Même si, pour certains, comme Mohamed Sherbis, qui avait dénoncé la torture dans son pays, ça voulait dire un beau petit comité d'accueil en arrivant là-bas. Mais tout a changé il y a une semaine. Des policiers ont pénétré dans l'église Saint-Pierre de Québec. Donc, arrêtez Mohamed Sherbis, l'ont remis aux agents d'Immigration Canada, qui l'ont expulsé aux États-Unis. Pourquoi? C'est ce qu'on va essayer de savoir aujourd'hui. Sherbis, qui est aux mains des Américains, risque maintenant d'être déporté vers l'Algérie, son pays d'origine, là où la torture est pratiquée couramment. Vous savez que l'Algérie torture? Écoutez, l'évaluation des risques avant renvoi, la personne peut invoquer la Convention contre la torture. D'ailleurs, le Canada est signataire de cette Convention-là. Les risques au niveau des renvois, la personne doit démontrer qu'il y a un risque spécifique pour lui. Nous avons étudié tout cet aspect-là du dossier de M. Sherbis. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il n'y aura pas de risque pour lui au niveau de son renvoi. Et ça, je trouve ça très regrettable. Et c'est tout à fait, à mon avis, malheureusement, l'image de deux gouvernements actuellement à Ottawa et au Québec qui ne veulent pas beaucoup que les gens s'occupent de leurs propres affaires, que les citoyens s'arrochent le droit sur la place publique de défendre dans l'intérêt. Vous savez que ce n'est pas une décision de fonctionnaire. Dans le fond, effectivement, c'est presque une décision politique de se débarrasser d'un gars qui est limité un peu d'autre. Il y a de fortes soupçons. Comme l'a dit mon ami Amir Khadir, d'ailleurs, à la précédente conférence de presse, lui qui est d'origine iranienne, eh bien, nous ne sommes tant plus en sécurité. Nous ne sommes tant plus dans un pays démocratique. Nous craignons pour notre intégrité personnelle et notre sécurité juste à cause de la tête que nous avons, de la religion dans laquelle nous sommes nés et de l'ennui de laquelle nous venons. Alors moi, je crains que n'importe quand, demain, après-demain, pour n'importe quel prétexte, on me déporte aussi aux États-Unis et qu'on fasse de moi aussi une autre affaire rare, comme on est en train de faire de M. Cherfi une deuxième affaire rare, cette fois avec la complicité du Québec. Si les institutions de justice existent, si les parlements existent, c'est pour protéger les intérêts mercantiles d'une poignée de bourgeois. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire de l'argent. Les considérations humaines, démocratiques, la sécurité des gens, ils n'en ont rien à foutre. Puis ce qui se passe avec Dorca Edoardo, ça vient encore une fois le prouver. Je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, mais il y a un truc qui m'arrive souvent quand je reviens d'une manif. Je suis là, je suis de bonne humeur, je me dis que ça va bouger. Ça ne peut pas faire autrement avec tout le monde qui avait là. Puis en revenant chez moi, je passe au centre-ville. Puis là, j'ai comme un choc. Parce que ce n'est pas 100 ou 200 personnes qui sont là, mais c'est des milliers et des milliers de gens qui le magasinent comme si de rien n'était. Puis le jour où ils décident de descendre dans la rue, ce n'est pas pour dénoncer les renvois de réfugiés politiques vers la torture, non. C'est parce que leur équipe de soccer vient de gagner un match. Comme toi et Max, j'aime bien le soccer, tu le sais. Mais tabarnak. Oui, là j'ai le droit de le dire parce que c'est important. Tabarnak, des fois je suis découragé. Pendant ce temps-là, mes amis, eux autres, ils pratiquaient le vrai sport national des Québécois. Merci. C'est une situation comme une autre pour de déménager. Oui. Pendant les chaînes. Antivirus, ça c'est bon. Antivirus. Il y a un antivirus. Oui. C'est où? Il est encore en train de ranger les lits. Il est en bas. Une chance que tu étais là pour me remonter le moral. Est-ce qu'il est en train de ranger les lits? Il est le temps au téléphone. Nous autres, on déménage les gamins. On ne va pas laisser les gamins dans l'appartement derrière nous quand même. Mais aussi, David, il avait collectionné les anus. Ça doit être un pervers. Il regarde bien à tous les jours. Oui, maintenant, je n'ai plus besoin de collection. Et puis, spéciale rentabilité, c'était accusons nos usuriers sans scrupules. Et puis, on a un spécial politique ici. À nos urnes, sacrament. Oui, oui, c'est ça. On montrera dans les annales de l'anus l'exhaustif. Je ne sais pas, il n'a pas regardé les annales de l'anus. Les as-tu gardées? Non, malheureusement. J'en ai quelque part. Moi, je voulais le trouver dans le déménagement. Oui, c'est dur à être propriétaire. On a quand même fait du chemin depuis ces anus-là. On s'est élevés dans la hiérarchie sociale. On est devenus propriétaires. Il y a juste toi qui se tègne. Mon rôle, c'est d'abord le témoin. Personne ne peut témoigner de votre ascension sociale. Parce qu'il y a un plat. Puis, notre déclin subséquent. Oui, figure, il y a un déclin. Mais tout n'est qu'apparant, ça. Parce que moi, je dis les mêmes colistes d'affaires qu'il y a 15 ans quand on m'a acheté ce chandail-là de Karl Marx en hommage. Oui, le bois. Je ne sais plus qui. Ma carte va 1 400 non-journée. Le haut! 2 600 pour faire. Avec aussi le plateau aussi. Le marché spéculatif, les visions d'avoir, ça, c'est à l'instinct. C'est là que l'argent va, les morts. Dans communautisme, il y a l'autisme qui est comme navigué. Qui est autisme, genre pas écouté les autres. Je suis d'accord avec ça. Avec changer... Avec l'incubé. Oui. Avec ça, c'est un peu utopique. Non, non, elle fait utopique. Non, 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 non. C'est pas du tout. C'est pas du tout. Je l'ai lu, c'était que ça. Ah, oui, l'incubé. Je suis d'accord. Mais la même chose avec quelqu'un d'autre, la seule façon de le changer, à mon avis, c'est de proposer un exemple. Oui. Yes! Je le savais, je le savais, je le savais. C'est de proposer un autre, la seule façon, c'est de proposer un nouvel figment. C'est de proposer un nouvel figment. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu sais, Max, je te dis souvent qu'il faut être patient aux échecs. Puis qu'à un moment donné, on voit le bon coup qu'on peut faire. Bien là, moi, je venais de le trouver. J'allais faire revivre le pamphlet politique dont l'acronyme à lui seul avait fait trembler toute une génération de bourgeois du plateau Mont-Royal. C'est quoi, ce plan-là? Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de te parler de ça, mais... Je pensais que tu voulais encore faire des boutons. Je t'essaie d'avoir encore mis des parties intimes où ils ne devraient pas. OK, je vais le dire pour quoi je suis le filmé. Je repensais à nous autres. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 6-7 ans, l'anus? Ton idée, c'est de reformer l'anus. Exactement, tu l'as si bien dit, de former ce petit noyau central. Ce petit sphincter, ouais, bon, je ne sais pas là. A priori, je ne suis pas sûr que... En fait, on a quand même eu du bon plan à faire ça. Oui, oui, mais ça fait déjà un bout de temps, puis... Moi, je ne suis plus là, là. Je suis parti ailleurs, là. Mes projets, je les ai concrétisés autrement, là. Là, tu vois, je suis médecin ici, puis je continue à aller aux côtés malheurs. En plus, je vais avoir un enfant pendant 7-8 mois, là. C'est ça, je viens de le savoir. C'est comme plus ça ma priorité, je pense que c'est normal. Il faut aussi savoir définir c'est quoi ses priorités dans la vie. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais OK, ouais, je te comprends bien. C'est normal que je n'aille rien faire de l'idée, hein, je serais... On pourrait faire une rive quand même. Allô? Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai le goût, tu vois, à ce temps que tu es rendu un jeune professionnel qui travaille pour l'État... En passant, ce serait important de préciser que je me suis rasé pour préserver la peau de ma nouvelle copine, et non pas pour le travail, hein? Ouais, mais tu m'as quand même dit de mettre pas trop de hayon pour venir ici, de part que... Je voulais qu'au moins tu puisses passer pour un journaliste. OK. Tu te souviens de l'anus? Mon cher, je t'enfilais politique. Ben oui. Ben moi, j'ai lu plus...